La fameuse, la fameuse, la fameuse question. Comment aller plus vite ? Comment brûler la graisse plus rapidement ? Hé, normal, en même temps, vous n'avez pas le temps, pas vrai ? Qui a le temps d'ailleurs ? J'imagine que si vous voulez brûler la graisse très rapidement, il vous faut aussi une réponse très rapidement, n'est-ce pas ? Donc, je m'exécute, ok. On brûle la graisse plus rapidement en augmentant l'amplitude de son déficit calorique. Ça implique deux choses. Numéro 1, mangez moins. Numéro 2, bougez encore plus. Voilà. Forcément, si votre organisme consomme au total, pour vous maintenir en vie, 1500 calories par jour et que vous avez un déficit, disons, d'un tiers complet. Ça fait un manque à combler de 500 calories par jour qu'il faudra puiser dans vos réserves pour finalement avoir cette énergie de 1500 calories par jour. Et ça, ça implique que vous allez maigrir vite. Forcément, si tous les jours, votre corps, en tout cas, vous dépensez 1500 calories par jour, il va falloir apporter 1500 calories en provenance de l'alimentation pour combler toute cette énergie qui s'en va. Si vous n'en apportez que 1000 de l'alimentation et qu'il y en a 500 à combler, vous allez devoir les puiser dans les réserves de votre organisme. Donc, tous les jours, vous éliminez 500 calories de votre corps. Si vous faites ça, ça fait un tiers de votre consommation totale qui provient de vos réserves. Si vous arrivez à maintenir ça suffisamment longtemps, vous allez maigrir vite. C'est le seul foutu moyen de brûler de la graisse rapidement. Tout le reste, tout le reste n'est que fumisterie. Donc, si vous voulez maigrir encore plus vite, vous devez augmenter l'amplitude de votre déficit calorique. Je dépense 1500 calories par jour, j'en apporte 1000 avec l'alimentation, je comble le vide avec les réserves de mon corps. Si je mange encore moins et que je dépense encore plus, l'amplitude est géante et donc je perds du poids très rapidement parce que toute cette amplitude, je dois la combler avec mes propres réserves de graisse. Donc, pour cela, vous avez deux stratégies qui fonctionnent évidemment. Soit vous mangez encore moins, soit vous vous dépensez encore plus, soit vous faites les deux en même temps et là, le déficit est énorme. Le jus de citron n'y changera que dalle, le thé détox n'y changera que dalle non plus. Alors évidemment, je n'incite personne à le faire, je n'incite personne à créer un déficit immense parce que c'est très compliqué à tenir. Admettons, on va illustrer tout ça, admettons que vous ayez fait des très grosses courses. Maintenant, il faut ramener tous les sacs de la voiture jusqu'à la maison et en l'occurrence, il y a 7 gros sacs remplis, 7 gros sacs de courses remplis dans la voiture qu'il faut ramener jusqu'à la maison. Et vous, vous avez tout juste, à peine, tout juste la force pour ramener les 7 sacs directement en un seul trajet. Vous êtes vraiment juste au niveau de la force. Vous avez deux choix. Celui de la sécurité et certainement de l'intelligence. Il ne pleut pas, vous avez le temps, vous n'êtes pas prêt de mourir, vous pouvez ramener vos sacs en faisant deux tours sans trop forcer. Ça sera parfait. En faisant ça, vous avez une quasi quasi garantie de ne rien casser dans les sacs. Et en plus, vous n'allez certainement pas vous faire mal, vous n'allez certainement pas échouer, vous allez certainement réussir à faire vos deux tours sans avoir à poser vos sacs, sans rien péter. Ça va le faire, ça va être globalement facile. Deuxième choix, vous prenez les 7 sacs d'un coup. Vous voulez aller très vite, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut y aller à fond. Donc, vous vous débrouillez pour prendre les 7 sacs comme ça sous vos bras, vous fermez le coffre de la voiture avec votre pied et puis c'est parti pour le combat. Vous allez certainement écraser les oeufs, casser 2-3 trucs, bon c'est les dommages collatéraux finalement. Vous allez aussi certainement galérer et poser 3 sacs au milieu du chemin pour revenir les chercher après. Tout ça pour gagner 37 secondes. Dit comme ça, c'est sûr, le jeu en vaut rarement la chandelle. Donc, soit vous essayez de perdre du poids en allant le plus vite possible, mais en acceptant qu'il va y avoir beaucoup de souffrance, de faim, de fatigue, de douleur et surtout qu'il y aura le risque de rechuter un grand coup. Tout ça, pourquoi ? Pour gagner 6 semaines, 9 semaines ou peut-être un peu plus. Ok, dans votre tête c'est énorme de gagner 9 semaines, mais sur une vie entière, c'est naze, vous avez souffert pour rien. Soit, vous prenez le temps, vous faites les choses convenablement. Vous perdez du poids avec un déficit calorique modéré adapté à votre situation. Avec certes des contraintes, vous allez potentiellement avoir faim et c'est normal, vous êtes en déficit calorique, vous allez potentiellement être fatigué. C'est normal, c'est un déficit calorique pour perdre du poids, mais en comparaison, c'est minime. Forcément, quand on voit la différence, d'un côté vous avez un déficit calorique modéré avec, admettons, 300 calories à combler par votre corps. Et de l'autre côté, vous avez un déficit calorique avec 1000 calories à combler. Forcément, dans le deuxième cas, ça sera beaucoup plus difficile et vous aurez beaucoup plus de chances d'abandonner, de souffrir, d'avoir faim, d'être fatigué et tout ça. Pour gagner 6 semaines, 9 semaines alors que vous avez encore 40-50 ans à vivre. Si votre but est de maigrir à fond la caisse, je ne peux pas vous donner beaucoup de conseils. Mangez peu, bougez beaucoup et bonne chance. Maintenant, si vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire adapté, si vous voulez atteindre votre objectif physique avec un niveau de contrainte lissé et largement supportable, cliquez sur le premier lien sous cette vidéo pour recevoir mon guide gratuit afin justement de mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé et adapté pour maigrir sans frustration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !